Vas-y pédophile, est-ce que tu veux qu'on t'aide à te suicider ? Enfin voilà, je ne sais pas dans quel état il était quand il a écrit ça. Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Tout d'abord, je vais commencer évidemment par vous parler de l'attentat qui a eu lieu vendredi soir à Moscou. Nous enregistrons cette émission ce samedi pour une diffusion ce dimanche. Et en l'état actuel des choses, voici ce que nous savons. Il s'agirait d'islamistes, de plus ou moins des mercenaires. On ne sait pas, c'est très flou actuellement, mais ils ont été arrêtés par les autorités russes. Et il s'agirait en fait de ressortissants de républiques musulmanes qui constituent l'empire russe, si l'on peut dire. Et donc, il y a eu cet attentat sanglant qui a fait plus d'une centaine de morts, de nombreux blessés. C'était un indice qui nous était donné avec cette méthode. Il s'agit de flinguer des civils à bout portant avec des armes de guerre. Et on retrouve ce qui est arrivé, par exemple, au Bataclan, le massacre du Bataclan. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au Crocus City Hall, le nom de la salle de concert qui a été attaquée à Moscou vendredi soir. Donc, c'est un acte d'une abomination sans nom, d'une lâcheté. C'est un acte de sous-hommes, des gens qui sont en dessous d'un animal. Étant donné cette cruauté et cette lâcheté, cette couardise de tirer sur des civils avec des armes de guerre, alors qu'ils ne sont pas sur un théâtre d'opération et qu'ils ont décidé d'attaquer une salle de concert. Et c'est tout à fait une méthode qui est utilisée par les terroristes islamiques, c'est-à-dire de s'en prendre au plus faible et de commettre le massacre le plus sanglant possible. Donc, ils ont été arrêtés. Est-ce qu'on saura le fin mot de l'histoire ou pas ? Est-ce qu'on connaîtra les réels commanditaires ? Alors, on a assisté, évidemment, à un festival de grand n'importe quoi, en particulier sur les réseaux sociaux, également sur les chaînes d'info, où tout le monde devenait expert et savait un quart d'heure après l'attentat qu'il s'agissait des services secrets russes, du FSB, ou bien de gens envoyés par l'Ukraine, par les Ukrainiens, par la CIA, enfin voilà, tout le délire complotiste habituel, alors qu'on en revient toujours à la même chose, c'est ce terrorisme endémique au sein de l'Occident, et maintenant qui arrive aussi en Russie, et qui est toujours lié à la fameuse religion de paix et d'amour. Alors, Daesh a revendiqué l'attentat, bien sûr, comment, mais bon, ils revendiquent un peu tout et n'importe quoi aussi, et ils n'ont pas forcément l'impact qu'ils pouvaient avoir précédemment, mais voilà, en tout cas, voilà où est-ce qu'on en est, et donc le Parti de la France ne cédera pas, évidemment, à toutes ces théories farfelues, fumeuses, qui impliquent les États-Unis, Israël, l'Ukraine, les services secrets russes, et tout ce genre de choses, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qu'on sait, et éviter de s'embarquer dans des théories fumeuses et ridicules à ce sujet, tout ce que l'on peut dire, c'est avoir de la compassion pour la population russe, pour les victimes, pour les familles des victimes de cet énième attentat où sont impliqués des islamistes. On passe donc à la première question, qui a un rapport, puisque quelqu'un me demande pourquoi le Parti de la France continue de soutenir la Russie. Alors, je ne sais pas où est-ce que cet internaute a vu que nous soutenions la Russie, ou que nous soutenions la guerre, les Russes dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. Le Parti de la France ne soutient ni la Russie, ni l'Ukraine. Le Parti de la France est pour une solution de paix. Pourquoi une solution de paix ? Parce que cette guerre affaiblit l'Europe, affaiblit notre économie, déstabilise le continent entier, déstabilise le monde occidental, et qu'il n'y a aucun intérêt à ce que cette guerre, qui traîne en longueur d'ailleurs, perdure. Que ce soit tant pour les Russes, tant pour les Ukrainiens, tant pour les Européens, et tant pour les Français, ce qui nous intéresse en priorité. Et plus tôt cette guerre s'arrêtera, mieux ce sera pour tout le monde. Donc on peut évidemment avoir des relations politiques, géostratégiques, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec la Russie, dans l'intérêt de la France et des Français. Et naturellement, nous ne soutenons absolument pas la volonté, tout du moins verbale, guerrière, de nos gouvernants, des Occidentaux, qui ont décidé tous de se ranger du côté de l'Ukraine, et surtout de l'OTAN, dans ce conflit qui ne nous concerne pas. Ils ont décidé de se ranger dans un camp sans jamais demander l'avis des populations. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, donc on en vient à la question suivante, Emmanuel Macron va-t-il envoyer les troupes en Ukraine ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se permet quasiment de faire une déclaration de guerre à la Russie sans prendre l'avis du peuple français, ni même du Parlement, ou vaguement, si on veut. Mais enfin bon, quand on voit l'état de dégénérescence de nos parlementaires, l'état de lâcheté de nos parlementaires, qui cèdent devant toute pression médiatique, toute pression internationale, toute pression sociétale, quand on voit qu'on ne peut sûrement pas être défendus par les élus du Rassemblement national, qui cèdent sur tout, qui se courbe devant la doxa dominante, eh bien on ne peut pas vraiment dire que les Français ont été consultés. Et je pense que si on demandait aux Français s'ils souhaitaient que nous entrions en guerre contre la Russie, s'ils souhaitaient qu'on déverse des milliards, qu'on verse des milliards au gouvernement ukrainien, qui est l'un des plus corrompus, si ce n'est le plus corrompu d'Europe, au détriment de l'économie française, au détriment des besoins des Français, eh bien je pense que le vote ne serait pas en faveur de ce que souhaitent nos gouvernants. Donc voilà, encore une fois, nos gouvernants vont à l'encontre de la volonté du peuple. Alors Macron va-t-il envoyer des troupes en Ukraine ? Je n'y crois pas une seule seconde. Non, Macron n'enverra pas de troupes en Ukraine. Emmanuel Macron essaie de se donner une posture qui restera dans l'histoire. Emmanuel Macron, en fait, sait très bien que la Russie ne veut pas envahir toute l'Europe, mais il veut rester dans l'histoire comme celui qui aura empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Europe. Alors que ce n'est absolument pas le projet russe, mais voilà, en faisant croire ça, en faisant peur aux Français, il se dit je vais rester dans l'histoire comme celui qui s'est dressé contre l'ogre russe, l'ogre soviétique, pour ceux qui pensent encore que la Russie est communiste. Donc voilà, c'est une posture, c'est une posture qui va lui permettre, lui, d'avoir une image, une image de grandur. On l'a vu, oui, quand il a fait ces photos de boxe-là, qui ont été complètement photoshopés, parce qu'il est passé à des bras minuscules de lâche, aux bras de Rocky Balboa, dans les Rocky où il n'était plus balèze. C'était absolument ridicule. D'ailleurs, tout le monde se fout de sa gueule, ce qui est tout à fait normal, bien fait pour lui. Mais voilà, c'est qu'Emmanuel Macron veut se donner l'image de celui qui va empêcher la guerre en Europe. Et d'un autre côté, évidemment, ça permet aussi à Vladimir Poutine d'avoir une position guerrière en disant, grâce à les propos des membres de mon gouvernement, les propos durs, guerriers, Emmanuel Macron ne va pas envoyer de troupes en Ukraine. Ils ont eu peur de moi, ils ont eu peur des Russes, et donc, vous voyez, ils n'envoient pas de troupes en Ukraine. Voilà, c'est une mascarade. C'est une pièce de théâtre où chacun joue son rôle et chacun essaie d'en sortir gagnant auprès de son opinion publique. Tout ce que l'on peut souhaiter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que cette guerre s'arrête le plus vite possible, puisque des gens meurent. Voilà, c'est une guerre, ce n'est pas... Parce que j'en vois beaucoup qui disent, oui, il faut y aller, en particulier, voilà, des boomers qui voudraient envoyer la jeunesse française se battre en Ukraine. Mais, voilà, la guerre, ça tue, et cette guerre est très sanglante. C'est une guerre d'infanterie, et il y a beaucoup de morts, beaucoup de morts côté ukrainien, beaucoup de morts côté russe, et il faut que cela cesse, qu'une solution de paix soit trouvée, quelle qu'elle soit. De toute façon, nous, en tant que Français, peu importe si l'Ukraine perd des territoires, ce n'est pas notre problème. Tout ce que l'on souhaite, c'est une stabilité géopolitique en Europe et l'arrêt de ces massacres. Alors, question suivante, une autre question internationale. Il y a eu un référendum en Irlande, alors je n'avais pas trop suivi la question, mais je m'y suis intéressé, un référendum en Irlande sur la famille, sur la conception, on va dire, pas vraiment la conception, on va dire la définition de la famille dans la constitution irlandaise, et il s'agissait évidemment de moderniser cette conception qui était jugée comme trop traditionnelle, et les Irlandais ont voté non, puisque, en fait, la conception de la famille était basée autour du mariage. Donc, on les voit arriver, évidemment, il s'agissait d'expliquer que la famille, ce n'était pas uniquement un homme et une femme, et que ça pouvait sûrement être deux femmes, deux hommes, un homme et un chien, ou ce genre de choses. Donc, il s'agissait évidemment d'une attaque, même si ce n'était pas très clair, il ne s'agissait pas de constitutionnaliser le mariage homosexuel, mais c'était une attaque, on va dire, politique, contre la famille traditionnelle, contre la définition de la famille traditionnelle, et les Irlandais ont voté non. Eh bien, moi, je dirais que les Irlandais ont eu le choix de voter. C'est-à-dire qu'en France, le peuple n'a pas le choix de voter pour ces questions sociétales, et c'est bien dommage, parce que je pense que ce serait assez différent de la volonté de nos gouvernants, de nos soi-disant représentants, c'est-à-dire que la constitutionnalisation du droit de recourir à l'IVG, c'est-à-dire de tuer des enfants dans le ventre de leur mère, eh bien, il aurait été bien qu'il y ait un débat public et un vote, pourquoi pas, comme le mariage homosexuel, mais nos gouvernants se gardent bien d'interroger le peuple là-dessus et sur bien d'autres sujets. Question suivante, la remigration, d'accord, c'est très bien, mais que faire avec les gauchistes ? Écoutez, les gauchistes, il faut surtout les remettre à leur place. C'est vrai que la France, on peut dire la France est marxiste, la France est gauchiste parce que les élites sont gauchistes, sont marxistes, mais ils ne représentent pas la pensée majoritaire. C'est-à-dire que l'on voit quand vous-même, vous êtes outré par le gauchisme de tout le monde, du showbiz, d'un certain nombre de représentants politiques, de juges, ce genre de choses, il faut savoir qu'ils sont ultra minoritaires, mais qu'ils tiennent des postes entiers et que beaucoup n'osent pas aller à l'encontre de cette idéologie néfaste et mortifère, eh bien, nous remettrons les gauchistes à leur place. C'est-à-dire que nous ne les empêcherons pas d'être gauchistes, mais en tout cas, ils ne décideront pas de tout comme actuellement, ils ne pourront plus pratiquer le terrorisme intellectuel qu'ils pratiquent, comme on peut le voir sur les chaînes de la télé, quand on voit le haro sur CNews, comme on peut voir, puisqu'il ne suffit qu'une seule chaîne, une seule, ne soit pas, comment, ne diffuse pas le discours dominant, soit considéré comme de droite, eh bien, pour que l'ensemble du monde de l'audiovisuel hurle avec les loups et qu'il y ait une commission d'enquête pour expliquer à CNews, mais pourquoi donc vous osez inviter des gens de droite et vous osez aborder des thématiques qui ne sont pas des thématiques conformistes de gauche. Voilà. Donc, nous les remettrons à leur place. Ils ne seront plus subventionnés avec l'argent public et je pense qu'ils disparaîtront et deviendront extrêmement minoritaires comme ils le sont actuellement. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vivent beaucoup d'argent public et ils peuvent diffuser leur idéologie de salle gauchiste grâce à la bienveillance des autorités publiques. quelles peines pour les passeurs de migrants comme Cédric et Roux ? Les passeurs de migrants, en particulier, je pense aux passeurs de migrants idéologiques qui font ça pas pour l'argent mais pour le plaisir, pas que pour l'argent mais aussi pour le plaisir, je pense que ces gens, il faut les condamner à des peines de prison ferme lourdes comme ça aurait pu être fait avec la loi actuelle sauf qu'elle n'est pas appliquée et puisque maintenant des gens comme M. Héroux bénéficient d'une immunité judiciaire et de jurisprudence qui fait que quand on est d'un migrant on ne peut plus être condamné puisque c'est au titre de la solidarité. Eh bien, nous nous remettrons de l'ordre dans tout cela et ceux qui feront entrer des migrants en France seront condamnés à de la prison ferme à plus ou moins longue durée donc vu le pédigré de M. Cédric Héroux eh bien, je pense qu'il purgera de longues peines dans les geôles françaises s'il persévère dans sa volonté de faire rentrer des clandestins en France. Comment le Parti de la France va-t-il combattre la grande criminalité ? Alors, bon, la grande criminalité on pense aux différentes mafias en particulier autour du trafic de drogue eh bien, je pense qu'il faudra voter des lois d'exception voilà, un régime d'exception pour mettre fin au trafic de drogue je pense qu'il faudra créer voilà, des sections policières un peu comme le BOPÉ au Brésil c'est-à-dire qui remettront de l'ordre qui font le ménage je pense qu'il faut que la répression est l'unique solution pour éradiquer le trafic de drogue en France donc voilà, il faudra une politique à la douterté une politique comme au Salvador c'est-à-dire avec des sections de police qui pourront aller armer dans les cités et qui pourront éliminer les dealers il faudra condamner à la peine de mort les dealers c'est-à-dire prendre en place publique des gens qui trafiquent de la drogue et bien croyez-moi ils trouveront beaucoup plus difficilement des gens pour vendre de la drogue il faut les arrêter il faut expulser évidemment à l'issue de leur peine les dealers étrangers il n'y a qu'uniquement qu'avec une politique de répression implacable avec une application large de la peine de mort une application massive de la peine de mort pour les trafiquants de drogue que évidemment nous pourrons régler ce problème voilà et pareil pour toute autre sorte de criminalité il faut pour rétablir l'ordre il faut s'en donner les moyens et il faut éliminer la vermine il faut éliminer les criminels et bien la partie de la France aura le courage de le faire voilà les droits de l'homme c'est bien gentil mais ça ne doit pas protéger les criminels qui mettent en péril l'existence de la population et des honnêtes gens donc il faudra évidemment sévir et que notre que la main tant de la justice mais aussi des gouvernants politiques ne tremble pas et bien en tout cas aux partis de la France nous ne tremblerons pas nous remettrons de l'ordre et la peur changera de camp c'est à dire que ce ne sont plus la police et les honnêtes gens qui auront peur des criminels ce sont les criminels et les délinquants qui seront terrorisés à l'idée de se faire arrêter ou éliminer par la police française voilà c'est comme ça que nous rétablirons l'ordre en France et je pense qu'avec une bonne purge de nos criminels et de nos délinquants je ne parle pas forcément d'une élimination physique mais d'arrestation de condamnation et surtout d'expulsion et de déchéance de nationalité pour l'ensemble des délinquants et criminels étrangers et bien je pense que ça rétablira l'ordre en France et une certaine tranquillité pour nos concitoyens alors quelqu'un me demande s'il est à l'ordre du jour une nouvelle intervention de Boris Lelay dans le cadre d'un événement du parti de la France alors c'est vrai que c'est déjà arrivé il y a quelques années c'était une intervention évidemment filmée et diffusée qui avait été diffusée lors d'événements du parti de la France arrivé deux fois je crois deux ou trois fois et bien pourquoi pas de toute façon Boris Lelay est malheureusement exilé c'est un comment un réfugié politique à l'étranger parce que parce que en France il revenait en France il serait condamné à des à plusieurs années de prison pour délit d'opinion pour avoir simplement refusé que que la France soit un pays colonisé soit un pays où on laisse on laisse l'immigration rentrer bon voilà je ne vais pas rentrer dans dans les détails de ces condamnations mais voilà oui pourquoi pas encore voilà faudrait-il qu'on en ait l'occasion la possibilité mais pourquoi pas un message de Boris Lelay aux militants du parti de la France quelqu'un me demande de reparler du conflit que j'avais pu avoir il y a quelques années avec Jean-Philippe Tanguy vous savez on dit c'est l'étoile montante du du rassemblement national puisque c'est lui qui est comment régulièrement à l'assemblée nationale régulièrement mis en avant alors voilà c'est vrai que j'avais eu quelques mots avec ce freluquet averti qui en fait voilà tout le sujet vient de là à l'époque il était il était chez avec oui chez ou avec Nicolas Dupont-Aignan si vous voyez ce que je veux dire et il avait comment il était allé à la Gay Pride et il avait tweeté à ce sujet comme quoi enfin voilà un tweet en appelant au respect de diversité sexuelle enfin voilà en gros il faisait un peu son coming out et j'avais relevé ce tweet en expliquant que le lieutenant très proche de monsieur Dupont-Aignan faisait la promotion de la Gay Pride et donc il n'avait pas apprécié parce qu'il avait retiré son tweet ensuite alors peut-être je ne sais pas peut-être qu'il était très enthousiaste sous Popper c'est que sur le moment voilà il avait tweeté ça en disant vive le drapeau arc-en-ciel c'était quelque chose de ce goût-là et après il avait supprimé son tweet sauf qu'il n'avait pas apprécié que je parle de ce tweet et que j'avais gardé une capture d'écran et que je dise qu'il faisait la promotion du lobby LGBT et donc il s'était permis de venir faire un commentaire sur mon blog sur l'article que j'avais diffusé en disant Thomas Joly le nazi pédophile est-ce que tu veux qu'on t'aide à te suicider enfin voilà alors je ne sais pas dans quel état il était quand il a écrit ça vous imaginez bien que ça ne m'a pas spécialement impressionné elle m'a pas spécialement impressionné quand vous voyez le gabarit du sémillant Jean-Philippe Tanguy vous imaginez bien bon mais voilà donc du coup j'ai mis pareil j'ai mis ça un peu en avant sur mes réseaux sociaux ce qui l'a encore plus énervé et ce qui lui a quand nous avons eu quelques contacts le parti de la France avec Debout la France il avait demandé par personne intermédiaire si je pouvais retirer mon article parce que ça l'embêtait beaucoup et puis donc il était beaucoup plus poli parce qu'il était question de faire voilà il y avait des tractations pour faire une liste aux européennes ensemble et quand il était à Debout la France et puis il avait demandé il avait dit aussi qu'on lui avait piraté en fait son compte son adresse mail c'est pour ça qu'il y avait le message comme en me demandant si je ne voulais pas me suicider que j'étais un nazi pédophile ce genre que ce n'était pas du tout lui et qu'on lui avait piraté bon voilà tout ça est insignifiant assez lamentable mais bon voilà si vous vouliez pour répondre à l'internaute qui me demandait quel était l'historique du conflit avec avec cette personne et bien voilà maintenant on le voit on le voit en tribune à l'Assemblée nationale en train avec sa petite voix il s'il lance pour la France enfin voilà voilà où on est réduit on est passé tout de même de Roger Olyndre qui prenait la parole entre 86 et 88 le groupe Front National donc qui prenait la parole au nom du Front National à l'Assemblée Nationale quand il y avait 36 députés du Front National à Jean-Philippe Tanguy qui couine au micro voilà comme s'il était dans un cabaret de transformistes bon bref voilà je ne veux pas m'attarder plus sur la question et on le voit